Si j'ai bien compris, L, c'est un nom générique, dans le sens où, si je comprends bien, c'est un nom générique, donc qui est l'équivalent de Dieu. À la fois générique et aussi propre. D'accord. Voilà. Et du coup, qui est l'équivalent en français de Dieu ? Oui, parce que malheureusement, en français, quand on parle de L ou Elorim, on a juste le mot Dieu. En fait, Dieu vient de Zeus, le latin Deus, et Deus vient de Zeus ou Zeus. D'accord. Et je me pose la question, dans quelle mesure, en fait, le terme L serait plus approprié à employer, alors que tu as dit aussi à certains moments que dans la parole, il est employé pour parler de dieux étrangers. Donc, on pourrait faire le parallèle, en fait, avec de dire Zeus, Dieu, c'est en fonction de la compréhension qu'on a, en fonction du temps, que ça a un sens, vu que L, ça peut être employé aussi pour les dieux païens. Ok, très bien, très bien. En fait, par exemple, quand tu dis Zeus, on sait que Zeus, ou quand tu dis Dieu en français, on sait que ça vient d'aujourd'hui, avec la compréhension, ça vient de Zeus. On sait que Zeus était une divinité principale chez les Grecs. C'est la divinité principale, c'est le père de Dieu. Et il était aussi marié, avec des enfants. Et chez les Romains, Zeus correspond à Jupiter. Maintenant, d'ailleurs, Paul a été comparé à Zeus, dans Hath. Il a refusé ça. Voilà. Et pourquoi on revient au vrai nom ? Parce que derrière chaque nom, il y a une puissance. Et il y a aussi, surtout en hébreu, une signification. Par exemple, quand le Seigneur utilisait L pour parler de lui, il faisait allusion forcément à la force, parce que L signifie force, le fort, le puissant. Et quand il voulait parler de lui en tant que juge, il se révélait comme Elorim. Tu vois, non ? Donc, en utilisant ces mots-là, ces noms, les noms d'origine, on a aussi la compréhension. On comprend le message qu'il y a derrière en même temps. Tu vois ? Et maintenant, quand il parlait d'Elorim, quand il parlait d'Elorim par rapport aux divinités païennes, il ne disait pas que ces divinités étaient des vrais Elorim. C'était des faux. Je ne veux pas être tatia, non. Mais je recherchais aussi ce matin par rapport aux termes Allah. Parce que je sais que, vu que c'est censé vouloir dire Dieu, et dans notre compréhension actuelle, la plupart du temps, on l'assimile aux musulmans. Alors que, de ce que je lisais, les chrétiens, qui sont chrétiens et qui mobilisent cette langue, rajoutent derrière des choses. En fait, pour eux, ça veut dire Dieu, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette compréhension de dire, on sait qui est Dieu et quel sens il a pour nous. Mais, enfin, moi, j'essaie de comprendre aussi contextuellement parlant, en fait. À l'heure actuelle, lorsqu'on dit Dieu, on sait qu'on parle de cet être suprême, omniscient, omnipotent. Pas pour tout le monde. Pour toi, parce que tu as été éduqué comme ça. Tu as les hébreux, tu leur dis Dieu, tout de suite, ils savent que c'est Zeus. Oui. Tu vois, c'est pour cela que beaucoup d'hébreux, des juifs ne veulent pas venir à nos réunions d'église, ne veulent pas non plus du Seigneur. Parce que quand on va leur prêcher l'évangile en disant Dieu, ils disent, ben c'est Zeus. Or, pour eux, Zeus, et comme c'est vrai, c'était une divinité païenne, c'est-à-dire un démon. Donc ça, c'est par rapport aux gens issus des nations. Oui, quand on dit Dieu, ils savent qui c'est. Voilà, mais pour les hébreux et même certaines personnes issues des nations qui ont quand même étudié. Parce qu'à l'école, ici, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, d'ailleurs. On apprend aussi à l'école que Dieu vient de Zeus, Zeus, Zeus. Et ça, c'est profond parce qu'on regarde. D'ailleurs, avec l'enseignement de soi, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Quand le Seigneur, dans Daniel, dit que la corne, l'antichrist, allait changer la loi et le temps, il a effectivement réussi à changer le temps et la loi, au point où il nous a fait accepter certaines choses qui n'ont aucun fondement hébraïque, biblique. Et donc, du coup, ces choses-là sont devenues des vérités dont on a du mal à se défaire. En parlant de ça, il y a une question que je me pose. Je me dis, est-ce que nous, en fait, on n'a pas ce jugement, a posteriori, avec toutes les technologies que l'on a aujourd'hui, de pouvoir dire, en fait, que ceux qui ont fait avant ont mal fait et avec volonté de mal faire. Je grossis un peu les traits. Avec volonté de mal faire, alors que dans leur temps présent, en fait, ils n'avaient pas les outils que nous, on a aujourd'hui. Et est-ce que quand on réfléchit... Enfin, après, je ne sais pas comment... En fait, ils avaient les outils pour faire les choses correctement. Ils avaient, par exemple, je prends un exemple simple. Il y a Jérôme. Jérôme, qui était un grand érudit latin d'origine, et qui a traduit pour la première fois les écritures de l'hébreu du grec en latin. Parce que le pape, comment dire, Euseb, lui avait demandé de faire ce travail-là. Damassé, pardon. Il avait demandé de faire ce travail, et il parlait couramment l'hébreu et le grec. Donc, quand il va traduire Hélorim par Déus, parce que c'est le livre latin, et en latin, il savait ce qu'il faisait. Mais pourquoi il l'a fait ? Le mal est plus profond que ça. Et le Seigneur dit, vous serez aïe de tous à cause de mon nom. Et il y a eu un homme, je vous en ai souvent parlé, du nom de Martion. D'accord ? Ok. Il a vécu au début du deuxième siècle. Et certains disent qu'il était disciple de Simon le magicien. Ce n'est pas là le plus important. Il est le premier homme à avoir, comment dire, rassemblé le corpus, enfin les écrits de Paul. Il en a choisi seulement dix, alors qu'il y en a treize. Et il a rejeté aussi certains évangiles. Et il a nommé ses écrits Nouveau Testament. Voilà, et il a dit, le Dieu du Nouveau Testament est bon. Ensuite, les écrits de Genèse à Malachi, il les a nommés Ancien Testament. Et le Dieu ici, c'est des, comment, des miurges, voilà. Le Dieu méchant, une divinité égyptienne. Il a dit, des miurges et le Dieu des Juifs. Et lui, Martion, il était judéophobe, antisémite. Il détestait les Juifs. Il ne voulait même pas en entendre parler. Il a dit, leur Dieu n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens. Donc il a jeté le fondement de la judéophobie de certains pères de l'Église. C'est-à-dire des gens qui sont venus après lui et qui vont, qui étaient soit latins, soit grecs, et qui vont, et qui étaient la plupart, sophistes, des sophistes. Donc ils vont adhérer au christianisme. Et la plupart ne vont pas forcément vivre une véritable conversion. Ils vont adhérer au christianisme et ils vont se servir de sophisme pour défendre le christianisme. Ils vont se servir des écrits d'Aristote, notamment, pour défendre le christianisme. Et ils vont plus se baser sur les écrits d'Aristote que sur l'Évangile. Donc ils étaient fortement influencés par la culture grecque. Complètement hélénisés, pour les latins notamment. Et donc, ils vont se détacher de la racine juive, hébraïque, de la foi d'Abraham. La foi qui veut que les croyants adorent un seul créateur. Car Elorim a fait sortir Abraham de la Mésopotamie parce que ses pères, selon Job, Jésus est 24, ses pères étaient, n'est-ce pas, trinitaires. Ils adoraient plusieurs divinités, notamment. Pour qu'ils présentent au monde la foi en un seul Dieu. Et le Rhyme, je dirais. Alors, lui, il dit, non, non, nous, on n'a plus rien à voir avec les Juifs, ni avec l'histoire juive. Nous n'avons plus rien à voir avec. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, les pères de l'Église qui sont venus après lui, Origen, tout ça, et Tertullien, et plein d'autres, et notamment Jérôme et Thomas d'Aquin, longtemps après. Et ils vont maintenant prendre... Donc là, je fais un résumé. Donc, ils vont, en mars 325, officiellement créer un autre système religieux. Et se détachant totalement de la foi juive. Donc, le christianisme va naître. L'Église catholique romaine, officiellement. Alors, maintenant, ils vont s'associer avec, comment dire, l'Empire romain. Et le premier pape, officiellement, ça va être l'empereur romain, bien sûr, Constantin. Officiellement. Et, ils vont se servir maintenant de cet outil, donc l'Église catholique, pour mater le monde. D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ? En 380, après, il est au choix, Théodose Ier, empereur romain, va convoquer une autre réunion, le conseil de Thessalonique, à Thessalonique. Et il va décréter que la religion romaine était désormais la religion de l'État. Il va interdire le paganisme. et puis, il va, comment dire, décider que tout sujet romain devait être catholique. Il va se rendre compte que beaucoup des sujets romains avaient adhéré, effectivement, aux thèses, à l'Église catholique, mais tout en gardant leur divinité, le paganisme. Parce que, on est dans un monde, chez les Grecs, où il y avait plusieurs divinités, chez les Romains, pareil, et ils gardaient leur divinité. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va convoquer de nouveau les évêques et il va leur dire, je me rends compte qu'en fait, mon peuple, mes sujets continuent à prier leur divinité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont décider ensemble que désormais, il fallait déshabiller les divinités gréco-romaines, n'est-ce pas, de leur nom, et les habiller avec des noms de chrétiens. Pour que ces sujets retrouvent en fait leur divinité, mais sous d'autres noms, avec d'autres noms, pour qu'ils puissent s'adresser à eux. D'où le culte des saints. Et, par exemple, Zeus, ils vont le nommer Deus en latin, Dieu en français. Et, comment dire, par exemple, Artemis, Diane, ils vont l'habiller avec le nom de Marie, mère de Dieu. et d'autres démons sont devenus de Saint-Pierre, Saint-Joseph, tout ça. Donc, du coup, les sujets romains, quand ils ont vu qu'ils pouvaient s'adresser au saint, Saint-Michel, prie pour moi, Sainte-Marie, prie pour moi, tout ça, ils ont dit, c'est pas mal, donc on retrouve en fait les mêmes choses. Donc, ils ont adopté facilement la religion catholique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont maintenant modifier les écritures pour justifier, pour que les nouveaux croyants acceptent leur doctrine. Cette doctrine, cette doctrine. Donc, du coup, tous les noms finissant par Yah, merci, tous les noms finissant par Yah, ou commençant par Yah, ou Ye, comme Yehoudite, comme Yah, comme Alléluia. Donc, Yah, Yeh, ça ne marche pas, décidément. Voilà, c'est mieux. Yah, Alléluia, et E, L, tout ça, là, ils les ont modifiés. Parce que c'est les noms qui révélaient les aspects du créateur. En fonction des besoins, le créateur révélait un des aspects de son être aux hommes via les noms qu'il leur donnait. Donc, ils ont tout modifié. Pardon. Je finis. Donc, du coup, elle, hasard, elle, a secouru et devient Lazaros Lazare. Le L, là, a disparu. Pourtant, on l'a, le L, là, dans toutes les écritures, quand on dit Bethel, Bethel, Emmanuel, tout ça, Daniel, à chaque fois. Mais on le retrouve, on le lit parfois, là, même en français. actuel, actuel, tout ça, là. Oui ? Oui, mais, par exemple, je comprends ça, la notion, mais le fait est que c'est pas comme si, enfin, c'était une évolution qui était que biblique, par exemple, quand on prend... La parole n'évolue pas. Oui, mais il y a une... Oui, mais la parole, je suis sûre et certaine qu'elle n'évolue pas. mais le problème, c'est qu'on l'a traduit à partir du moment où on l'a... On n'a pas traduit, ils l'ont interprétée. Oui, mais toute traduction implique une interprétation d'une certaine manière. Pas nécessairement. Parce qu'on ne peut pas faire du... Parce que... En fait, quand je parle de l'interprétation, je parle de le fait de penser à la place de Dieu, des lorimes. Je prends un exemple simple. Adam donne à sa femme le nom de Kava ou Shava. Pourquoi ne pas traduire simplement Kava ? Parce que parfois, la prononciation, tu écris Kava. Pourquoi mettre Ève ? Je ne dis pas que j'ai une explication sur cela, mais en fait... Non, l'explication, on l'a. Oui, mais... Selon la prophétie biblique. Oui, mais on peut aussi comprendre ça. L'histoire nous montre que par exemple, en français et en latin, les noms ont été changés. Par exemple, on parlera de Christophe Colomb, alors que de base, il ne s'appelait pas comme ça. Dans l'histoire, ça s'est fait qu'en fait, on francise les prénoms des gens pour la compréhension. Non, pas toujours. Je ne dirais pas toujours, mais en fait, dans les grandes... Mais là, en ce qui concerne les Écritures, si tu lis les prophéties, tu vas te rendre compte que le Seigneur avait annoncé que sa parole allait être modifiée. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, si on est chrétien, c'est pour cela que c'est bien de faire des études, mais c'est mieux d'avoir la révélation. Parce que les études, là, ça déforme si on n'a pas l'esprit. Prends Daniel 7,25. Parce qu'après, on va commencer à raisonner. Nous ne sommes pas dans les études, nous sommes dans le domaine spirituel. Voilà. C'est clair. Mais la parole a été modifiée. Il y a une volonté derrière de nous faire accepter le mensonge. Parce qu'il y a de la judéophobie, parce qu'il fallait faire accepter l'Église occidentale pour légitimer l'esclavage, pour légitimer la colonisation. Donc, il y a toute une volonté derrière de modifier les Écritures. Même l'histoire qu'on vous apprend à l'école, comme tu le sais certainement, a été modifiée. On vous a fait croire que l'Afrique a été évangélisée avec les missionnaires catholiques. C'est faux. Quand l'Église est née, l'Afrique était là. Parce qu'on parle de l'Éthiopie. Vous voyez ? Donc, la reine des Saba était au 8e siècle avant Yeshua. Elle a reçu le rouleau. Elle est revenue avec en Éthiopie, de la Torah. Et ça, on ne le dit pas. Donc, l'histoire a été modifiée. On nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On a appris ça à l'école. Mais en même temps, on nous dit que la première civilisation, c'est la civilisation, n'est-ce pas, comment dire, sumérienne. Donc, vous voyez qu'il y a ces deux choses diamétralement opposées. Mais qui a raison, qui a tort ? Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de mensonges. Daniel 7, 25 ? 24, 25. 24, 25. Mais les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abattra trois rois. Il profèrera des paroles contre le Très-Haut. Il accélera les saints du Très-Haut et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il aura l'intention de quoi ? De changer le temps et la loi. Ah, tu vois, non ? Il aura l'intention. Qui ? La corne, l'antéchrist, l'antimachia. Il aura l'intention. C'est le prophète qui nous le dit. C'est pour cela qu'il faut vraiment, vraiment que l'on se fie à la parole plutôt qu'à ce qu'on en apprend dans le monde ou dans les écoles. C'est important. Sinon, on se fait manipuler, on se fait égarer et tout ça. Le Seigneur a toujours raison. Alors, regardez justement Matthieu 24. Matthieu 24. Si tu peux, d'ailleurs, si tu peux nous faire la lecture à chaque fois, ça va nous faire du bien. Tu es devenu sociologue, non ? Tu as fini ta thèse. Thomas, tu dois reprendre. C'est bien. Là, maintenant, c'est l'esprit qui habite, un homme qui n'a aucun diplôme qui va nous enseigner. Et moi ? Et toi ? Heureusement que l'esprit est là. C'est très bien. Il faut pas hésiter, il faut aller à fond. Comme ça, vous aurez les arguments pour aller défendre la vérité. Amen. Donc, ça me dérange pas. Voilà. 24 versets 1 à 3. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses. Amen, je vous le dis, il ne sera laissé ici sur pierre qui ne soit démolie. Puis, s'étant assis sur la montagne des oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ? OK, regarde, le Seigneur ici, les apôtres lui demandent le signe, même le grec, en grec, le mot là est au singulier. Un seul signe. Pourtant, on aurait pu se dire, mais pourquoi ils n'ont pas demandé plusieurs signes ? Un seul. Et le Seigneur dit qu'il y aura des guerres, tout ça, il y aura des troubles. Il dit, toutes ces choses-là ne seront que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Alors, il dit au verset 15, justement, si tu peux nous le lire, là, il va donner le signe en question. Verset 15, or quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été préduite par Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint que celui qui y comprenne. Donc, il parle de l'abomination. Alors, est-ce que tu peux nous voir, nous lire dans le grec, sur le lexique biblique, s'il te plaît ? Tu peux nous vérifier une autre signification du mot si tu peux cliquer sur abomination, soit sur le lexique biblique, soit sur strong, 8 secondes strong. et là, il est question de l'idolâtrie. D'accord ? De l'idolâtrie. C'est-à-dire, le Seigneur annonce que le signe qui va précéder son retour, ça va être l'idolâtrie, l'apostasie. D'accord ? Et qui sera établie dans le lieu saint. D'ailleurs, cette idolâtrie a un rapport avec la falsification de la parole du Seigneur. La modification de la parole, comme Daniel l'a dit. l'antichrist, l'antimachia, aura l'intention de changer la loi. Le temps est la loi. Donc, sur le lexique biblique, on va cliquer sur 8 secondes strong, ensuite on cherche Matthieu 24, 15, et on va cliquer sur abomination. une chose détestable. Une chose folle, détestable, des idoles et des choses appartenant à l'idolâtrie. Des idoles et ? Des choses appartenant à l'idolâtrie. Des choses appartenant à l'idolâtrie. Il dit qu'avant son retour, avant l'achèvement de l'âge, c'est-à-dire la fin de l'âge actuel, qui correspond à la chute, qui a commencé à la chute de l'homme et qui va se terminer au retour physique du machia. C'est l'âge du règne du péché. Il y a eu un enseignement là-dessus. Et les apôtres voulaient savoir quand est-ce que cet âge-là, ce temps-là, allait finir, ce temps de souffrance, de confusion. Et le Seigneur dit le signe qui va annoncer son retour, c'est justement l'abomination qui va causer la désolation. Donc, il va causer la grande tribulation, provoquer la grande tribulation. Et le signe en question, il parle de l'abomination, c'est-à-dire des idoles et des choses appartenant à l'idolâtrie ou dans le temple. Il est question ici d'abord du temple de Yerushalem, n'est-ce pas ? Parce que Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, il dit en ce qui concerne l'avenir de notre Seigneur Yerushua et notre rassemblement auprès de lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre esprit par une parole, par une inspiration qu'on nous attribuerait en gros. Il dit il faut que la prostagie soit arrivée auparavant, il faut que la prostagie, donc il rejoint et il va dans le même sens que le Seigneur parce que le même esprit, l'esprit de Yerushua l'a enseigné. Donc il faut que la prostagie soit arrivée auparavant, l'apostasie. Donc le signe, c'est l'apostasie. Donc l'abandon de la foi, de la sanctification, de la sainteté, l'abandon de la foi. Or la foi, c'est aussi l'évangile, la parole de Yerushua, la doctrine, la saine doctrine. Donc la saine doctrine sera abandonnée au profit de l'idolâtrie, de la légèreté, du mensonge. D'accord ? Et maintenant, donc il dit que, il dit, vous allez voir cette apostasie qui va s'établir dans le sein de saint, dans le temple de l'Orime. Et donc il dit l'adversaire, celui qui s'oppose contre celui qui est nommé est l'Orime. Et donc, bien sûr, c'est l'antimachia et l'apothéose, le paroxysme de l'apostasie, c'est la présence de l'antimachia, l'antimachia dans les églises, dans le temple. D'accord ? Or, Daniel nous parle de la corne, la petite corne. Vous vous rappelez ? Voilà. Voilà. Qui a des yeux et qui parle avec arrogance, qui parle de beaucoup de choses. Et on nous dit que cette corne-là, la petite corne-là, dans Thessaloniciens là-bas, 2 Thessaloniciens, on nous dit que cette corne va s'établir dans le temple. Et Yéhoshua dans Matthieu 24 dit que lorsque vous verrez l'abomination qui va causer la désolation, s'établir dans le lieu saint, donc le temple. Vous voyez, c'est la même chose. Daniel, Yéhoshua, tout ça là, Paul. Donc, que celui qui lit comprenne. Donc, ceux qui vont comprendre le temps dans lequel nous sommes, ceux qui vont discerner, ce ne sont pas ceux qui ont de grands diplômes, mais ceux qui ont l'esprit de leur rime et qui lisent sa parole. Vous comprenez ? Ils vont comprendre en fait cette apostasie-là. Et quand on parle de l'apostasie, beaucoup de chrétiens pensent qu'on va prendre tout à l'heure les gens de province, il n'y a pas de souci, mais je dois d'abord finir ce que je reçois. Et beaucoup de gens pensent que tout de suite, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Oui, c'est l'abandon de la foi. Et ça commence par là, mais c'est plus que ça. Et ils voient, c'est l'impunicité, oui, mais c'est plus que ça. L'apostasie, c'est la falsification de la parole de leur rime. Et comme Daniel l'a dit, l'ange l'a dit à Daniel, il aura l'intention, qui ? L'antimachia, celui qui va s'établir dans le temple. Il aura l'intention de changer le temps et la loi. La loi ici, c'est la parole. Vous comprenez ? Donc changer, c'est modifier. Donc on va commencer, le plus grand changement qui va opérer, c'est la modification du nom, du nom du créateur. Parce que le créateur a dit qu'il ne faut pas prendre son nom en vain. Vous comprenez ? Parce que tout doit se faire en son nom. La puissance, c'est en son nom. Bien sûr, il faut aussi être de lui pour que cette puissance soit effective. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Tu as beau prononcer le nom de Yehosh, mais si tu n'es pas son enfant, ça ne marchera pas. Comme les fils de Seva qui l'ont fait. Parce que ce n'est pas beaucoup de chrétiens pensent que ce nom-là, c'est en gris-gris. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, tant c'est que ce nom-là est dangereux. Et regarde, Esaïe 52, versets 5 et 6. Les questions que vous posez me permettent de recevoir en compte du Seigneur et de pouvoir partager, transmettre le message du temps. Esaïe 52, 5 et 6. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ici ? dit Yahweh. Quand mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh. Chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ce jour-là que je suis, que je suis parle. Voici, je suis. Ah, il sera en ce jour-là, en ce temps-là. Quand vous lisez la parole et que vous avez ces expressions-là, en ce temps-là, en ce jour-là, il est question du temps messianique. Il est question de la fin du temps. Et le Seigneur avait compris, le Seigneur, le Seigneur savait que son nom allait être modifié, changé, tout ça. Et qu'avant qu'il ne revienne, il allait de nouveau permettre à ceux que son peuple connaissent son nom. Tu comprends ? C'est pour ça qu'il dit que mon peuple connaîtra mon nom. et si l'on veut être sincère, son nom n'a jamais été Dieu, parce que les Hébreux ne le connaissaient pas comme ça. Son nom n'a jamais été quand on dit Jésus, quand on dit Jésus, il comprend, il n'y a pas de soucis, il répond, parce qu'il voit notre cœur. Mais son nom, c'est Yahushua, ou Yahshua. En fait, et c'est comme ça que les Hébreux l'ont appelé. Quand on dit Lipa, à Lingala, par exemple, Lipa, Lipa, le pain, c'est partout, c'est Lipa. Imagine-toi qui est française d'origine congolaise et tu sais que Lipa, c'est le pain. Maintenant, un Congolais reçoit la révélation du Seigneur, écrit un livre pour révéler ce créateur au monde. Et maintenant, il parle de Lipa. Et cette parole est traduite dans une autre langue. Enfin, son nom, il révèle son nom. On va dire son nom, par exemple, c'est Mona. Et son nom va être trafiqué, transformé dans tout le sens, tout ça. Il dit, mais à la fin du temps, mon peuple connaîtra mon véritable nom, connaîtra mon nom, connaîtra mon nom. Et ce nom doit être connu de tous. Et Satan le connaît. Et maintenant, l'antichrist ne veut pas que les gens connaissent véritablement le nom du maître. S'il y en a peur. Il ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'il va tout faire pour modifier les Écritures. Complètement. D'ailleurs, la plupart des païens, des gens qui ont étudié un peu, qui ont poussé loin, qui sont allés loin dans les études, notamment certains musulmans qui parlent, qui étudient l'hébreu, le grec, et qui font des confrontations avec des pasteurs et qui arrivent à les décimer, à les mettre KO. Ils le disent, mais ils disent, votre parole est mal traduite, falsifiée. Voilà. Donc, je prends un exemple simple. Je veux te montrer à quel point ils n'ont pas fait de la traduction, mais de l'interprétation dans la plupart des cas, avec une intention de nous faire accepter le mensonge. Tu vois, non ? Donc, Daniel a dit, on lui a dit qu'il allait changer l'antichrist. On ne voit pas bien, il faut le rouge, là. Il allait changer, on dit le temps et la loi. D'accord ? C'est deux choses. Pourquoi temps et loi ? Parce que les deux sont intrinsèquement liés. Vous ne pouvez pas dissocier la loi du temps et inversement, le temps de la loi. Pourquoi ? Parce que le temps parle des fêtes de Yahweh. Les fêtes de Yahweh. Par exemple, Pâques, la Pâques, commencée le 14, Nissan, donc avril, mars-avril. Et par rapport au temps, le Seigneur a établi le soleil et la lune. pour marquer, marquer les époques, marquer le temps. Ce sont les marqueurs du temps. Par rapport au temps, on parle du calendrier. Le calendrier, notamment juif, qui était l'unisolaire. Les années solaires, les mois lunaires. Il y en avait plusieurs, notamment deux principaux. Le premier, c'est le calendrier religieux qui débutait le 14, le 14, lors de la fête de Pâques. Et le deuxième, le calendrier civil qui commençait avec la fête de Yom Kippour. Maintenant, l'ennemi a tout fait pour changer le temps. Il y a le temps physique et le temps spirituel. Le temps physique, on a chez les Grecs trois termes principaux. Tu as chronos, le temps mécanique, linéaire. Tu as, n'est-ce pas, à Yom, le temps indéfini. Voilà. Et tu as un autre qui est le temps opportun. Maintenant, si tu ne maîtrises pas le temps, tu ne sauras pas comment te préparer. Voilà. Parce que nous sommes liés au temps. Donc, en modifiant le temps, l'ennemi a voulu que nous soyons embrouillés pour ne plus que nous sachions en quel temps nous sommes pour pouvoir se préparer pour le retour du machia. C'est vrai, Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Eux, ils le savaient. Nous, on est complètement perdus. Par exemple, on nous fait croire que nous sommes en 2019. C'est faux. Le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier grégorien, catholique. Voilà. Ils sont à la base de beaucoup de choses. Et qui n'est rien d'autre que le calendrier Julien modifié. Julien, Jules César, la corne. Vous voyez ? Avec les fêtes païennes, l'idolâtrie. Donc, on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Il y a autant. La Pâque que des chrétiens observent, ce n'est pas la Pâque juive. Parce que la Pâque juive, selon Paul 1, Corinthiens 5, dit que Yeshua est notre Pâque. Donc, tous les jours, en étant en relation avec lui, nous mangeons la Pâque. Maintenant, la Pâque catholique vient de l'anglais, Easter, qui donne en français Astarté. Donc, quand vous fêtez la Pâque catholique ou les chrétiens qui font des séminaires à la Pâque, au séminaire à la Pâque avec tous ces bandits spirituels, ils adorent Astarté. C'est pourquoi Yeshua disait à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Nous, nous connaissons celui que nous adorons. Et à la Pâque catholique, on vous dit que la Pâque, quand on parle de la Pâque, on voit quel animal ? L'agneau. Vous avez déjà vu un agneau prendre des oeufs ? On parle de Pâques et vous trouvez ça normal ? C'est juste pour vous faire réveiller un peu, pour vous réveiller. Bon. Amen, amen, amen. Vous voulez que je continue ou que je m'arrête ? Bon, Seigneur, libère-nous. Donc, vous voyez, il y a Saint-Nicolas, toutes ces fêtes-là, tout ça, Noël, tout, tout, tout. Ce sont des démons qui sont adorés parce que Satan a toujours voulu être adoré. Donc, il se positionnait dans le calendrier pour recevoir l'adoration. Tu vois ? Et ensuite, par rapport au calendrier, ils ont modifié le Shabbat. Ils l'ont remplacé par dimanche. Dimanche, ça donne quoi ? San, San, le soleil des jours. Jour du Dieu soleil. Or, dans Deuteronomy 17, 3, Yeshua disait qu'il ne fallait pas adorer l'armée céleste, l'armée des cieux, ni le soleil, ni la lune. D'accord ? Et San, c'était le jour, en fait, que l'empereur romain, Titus, voulait pour adorer pour le culte du Mitra ou de Mitra. C'était la divinité principale à l'époque. Très répandue. Ce culte était très répandu dans l'empire romain. Et c'est Constantin qui va lui trouver un jour, le dimanche. D'accord ? Ils vont nommer les jours de la semaine les confiants à des divinités. lundi, c'est la lune, le jour de la lune. Mardi, mars, tout ça, mercredi, mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Venus, samedi, Saturne, dimanche, le soleil. On est coincé là-dedans. Les mois de l'année, c'est pareil. Juin, par exemple, c'est Junon, le Dieu à double tête. Voilà, deux faces, double face. Donc, tout ça, on est complètement mélangé. Et le temps spirituel, ils n'en parlent même pas. Il y a une confusion généralisée. Donc, ils ont modifié complètement le temps. Modifié. Et, quel temps, quel message ? Et, le Seigneur disait aux pharisiens, ils étaient tellement confus par rapport au temps qu'il leur dit dans Matthieu 16, vous savez discerner, reconnaître l'aspect du ciel, tout ça, prévoir le temps. Par rapport à la pluie, la météo, mais l'aspect du ciel, le temps spirituel, vous ne le maîtrisez pas. Et la tribu de Disakar maîtrisait le temps, avait la connaissance du temps. Et les rois, les appelaient, faisaient appel à eux pour avoir, à ces hommes, pour savoir comment gouverner. Le temps, quand on parle du temps, on parle du passé, présent, futur. et aujourd'hui, les nations, les nations sont déracinées. On est déraciné par rapport du passé. Le passé, c'est l'histoire. Quelle est ton histoire ? Parlons de plusieurs races, de plusieurs peuples. Le peuple antillais, par exemple, c'est quoi son histoire ? Quand vous avez des antillais noirs et qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont sortis de l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils sont, excusez-moi, mais on nous a abrutis, avilis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le temps, leur temps, ils sont confus par rapport au temps. Les gens ne se rendent même pas compte. Il y a tout ça là. Vous avez un Chinois, qu'il soit, même s'il est né aux Etats-Unis, il est chinois avant tout. Il est américain, il va te dire à Chine, oui, je sors de là. Vous avez un noir américain, vous vous dites, si tu sors de l'Afrique, il dit, non, non, je suis américain. Le nom que tu portes, c'est le nom de celui qui, l'esclavagiste, c'est la touristique qui gérait ton grand-père. Non, 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 non. Voilà. Il a renié son passé, déraciné. Il y a eu ce déracinement par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation. Vous voyez ? Et les Français d'origine, les Français, tout ça, la même chose, par rapport au passé, on leur fait croire que, non, non, vous savez, l'histoire, tout ça, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, modifier tout ça. Et le manuel scolaire, on dit l'éducation nationale. Donc, une seule, n'est-ce pas, pensée, dans la, une vraie secte. Donc, on modifie tout ça. C'est Communews qui est la base de l'éducation nationale, l'éducation moderne, un franc-maçon, protestant, en plus. Donc, vous voyez, tout ça, on modifie les choses et on nous fait accepter, on nous fait accepter et on forme les gens, on prépare les gens pour nous. Donc, le temps est modifié. Ça, on a compris. Maintenant, la loi, modifié, pareil, la parole, modifié, modifié. Donc, pour nous faire accepter le dimanche, regarde, tape comparaison Bible. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut une réforme. Comparaison Bible, logiquement, c'est le 1er lien. 2 lignes, parfait, celui-là. Et tu nous prends, parfait, il y a plusieurs versions de la Bible, parfait. Prends-nous Matthieu 28, verset 1er. Vous allez voir à quel point ils ont modifié. Donc, il y a une volonté, une volonté réelle de nous faire accepter le mensonge, de nous faire accepter la pensée unique, de nous faire accepter, n'est-ce pas, la religion mondialiste, le New Age, n'est-ce pas, l'église de l'antimachia, avec la Trinité. Il y a des gens qui disent, non, Shora, c'est le méchant, c'est le diable, parce qu'il est contre la Trinité, tout ça. Mais en fait, c'est vous, les indoctrines, c'est vous, les envoûtés. Voyez ? Le monde à l'envers. Le monde Trinité n'est même pas dans la Bible et vous vous êtes accroché à ce mot-là. C'est quand même grave. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'a aucun fondement biblique, ni le nom, ni l'évidence, parce qu'ils disent le nom n'y est pas, mais l'évidence, il n'y a qu'à l'évidence. Vous parlez de trois, qui est les trois personnages qui étaient partis voir Abraham. Mais les deux de ces trois personnages-là, c'était les anges. Dans Genèse 19, on nous dit qu'ils sont partis, n'est-ce pas, dans Sodome et Gomorre. Yahweh restait avec Abraham. Et vous prenez les anges, les créatures, vous les transformez en divinité. Trinité, ça vient de Babylone, ça vient de l'Égypte, ça vient du monde, complètement. Et on est accroché à cela comme pas possible. Enfin, ils sont accrochés à cela. Ils nous ont décroché de cela, déracinés. Voilà. Ils ont décrété que dans ce christianisme paganisé, pollué, ils ont décidé que si quelqu'un est contre la Trinité, il est, n'est-ce pas, égaré, secte. Voilà comment ils ont. Est-ce que c'est écrit la parole ? Non. Voilà. Ça donne quoi ? Tu as du mal à y accéder ? Alors, on va vous aider. Mathieu 28. Alors, tu obéis, comme on dit au chaud. Ça ne marche pas les caprices ici. Je vais te montrer quelque chose ici. Comment tu fais pour revenir à l'arrière ? Je vais prendre mon portable ici, on va voir. Quelqu'un a pu accéder ? Ouais ? Mathieu 28, compréhension Bible ? Tu as plusieurs versions. Je peux ? Je vais prendre ton portable comme ça. Elle va lire ça. Ah, tu n'as que quatre versions ici. Tu en as plusieurs ici ? Ah, OK. Bon, là, on va prendre un autre site. seconde. Une seconde. Voilà. On va prendre le second 21. Lui, second 21. Tu peux nous lire le verset premier ? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre mari allaient revoir le sépulcre. OK, ça, c'est pas le second 21. Ah non. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre mari allaient revoir le tombeau. Donc là, on nous dit dimanche, c'est ça, non ? Oui. OK. Bon, regarde. On va vérifier si c'est vraiment le dimanche. Ici, c'est second. Comme tu disais, on va en gros au 21e siècle. Donc, il faut, par rapport au langage actuel, il faut, tu vois, non ? On va vérifier le lexique biblique. On va vérifier. Le lexique biblique, tu vois, sur Mathieu 28. Mathieu 28. C'est bon, tu es ? Tu peux le lire d'abord. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre mari allaient revoir le sépulcre. OK. Clique sur le sabbat. Vous voulez ? Oui. Le septième jour de chaque semaine qui était une fête sacrée pour lesquelles les Israélites devraient s'abstenir de tout travail. OK. Tu reviens derrière et tu cliques sur premier. Premier. Seulement un quelqu'un. Donc, on va dire un ou l'un. Tu reviens derrière et tu cliques sur semaine. semaine. Le septième jour de chaque semaine qui était une fête sacrée pour lesquelles les Israélites devaient s'abstenir de tout. Est-ce que c'est le dimanche ou le sabbat ? C'est le sabbat. Ah. Dis-moi maintenant ici. Ils ont fait quoi ? L'interprétation ou la traduction ? Ils ont interprété. Voilà. Donc, ils nous ont menti. Dans ce passage-là, le grec sabbaton est utilisé deux fois. Tu vois, non ? Mais les théologiens parlant pourtant ici, ils parlent le grec quand même, ceux qui ont fait ce travail-là. Ils ont dit non. Nous refusons de traduire sabbaton par sabbat pour parce qu'on ne veut rien avoir avec Israël. Tu vois l'héritage qu'ils ont reçu jusqu'à ce jour parce qu'on ne veut rien avoir avec les Juifs, avec Moïse, avec tous ces gens-là. On veut un détachement. Eux, ils avaient le shabbat. Nous, peuple issu des nations, c'est le dimanche parce que c'est le dimanche, c'est le jour de notre Dieu, le Dieu soleil, Zeus, Mitra, tout ça là. Alors, en interprétant, en refusant d'interpréter sabbaton par shabbat, alors qu'ils l'ont fait pour le premier sabbaton, ils ont caché non seulement, ils ont caché plusieurs vérités fondamentales. La semaine où Yehoshua est mort, il y avait deux shabbats. Le premier shabbat, c'était la fête de pain sans levain qui était un shabbat. Cette fête était liée à la Pâque, donc la Pâque, faite de pain sans levain. Ça, c'est la mort. Donc, ils ont caché tout un enseignement, deux types d'enseignement. Premièrement, la mort, donc ça, ils l'ont, OK. Et le deuxième shabbat, c'est le shabbat hebdomadaire de la semaine. Ça, c'est la résurrection. Et c'est le fondement, les deux pieds de l'évangile. C'est le vain Corinthien. La mort et la résurrection de Yehoshua. Et donc, il y avait deux shabbats. Le shabbat, c'est la paix. Donc, si tu meurs en Christ, tu as la paix, le repos. Si tu restes en Christ, tu as la paix, le repos. Et donc, ils ont caché ça et ils ont caché également le jour de l'arrestation de Yehoshua, de sa mort et de sa résurrection pour nous imposer le vendredi saint. Alors, Yehoshua dit qu'il allait ressusciter. Il l'a fait trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Si tu calcules vendredi à samedi soir, samedi soir, samedi soir, un jour et une nuit. Vendredi soir à dimanche soir, deux jours, deux nuits. Dimanche soir, à lundi soir, trois jours et trois nuits. Et donc, sa foi ressuscitait le Seigneur le lundi soir. Et ça contredit complètement les propos du Seigneur, sa parole. Alors qu'il était arrêté un lundi soir. Un lundi soir, pour nous, pour les nations, mais c'est le début de mardi parce que le jour commence le soir chez les Hébreux. Le lendemain matin, 9h, il va être crucifié. Donc, le mardi, aussi bien pour les nations que pour les Hébreux. Il va rester 6h sur la croix, donc à 15h. Et le soir, on va mettre son corps dans le sépulcre. Donc, ça fait mardi soir, donc mercredi soir, à jeudi soir. Donc, vendredi soir, mardi soir, à mercredi soir, un jour et une nuit. Mercredi soir, à jeudi soir, deux jours et deux nuits. Et jeudi soir, à vendredi soir, trois jours et trois nuits. Donc, le Seigneur, il ressuscitait le vendredi soir au début du Shabbat. Le lendemain, samedi toujours, quand les femmes sont arrivées au sépulcre, il n'était plus là. Donc, là où c'est écrit que le Shabbat, les premiers chrétiens se sont retrouvés pour remplir le pain, eux, ils ont traduit par le dimanche ou le premier jour de la semaine pour nous faire accepter maintenant le culte du dimanche, le jour selon eux de la résurrection de Yehoshua. Voilà pourquoi le culte du dimanche est né aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous condamne si vous n'allez pas à l'assemblée le dimanche. Donc, il n'y a pas que ce passage-là. Il y en a plein d'autres. Donc, ça n'a rien à voir avec l'évolution de la langue. Oui, un tout petit peu par rapport à certaines phrases, mais globalement, surtout en ce qui concerne le nom, ils ont modifié. Regarde, autre chose. Sachez que de Genèse à Apocalypse, Dieu et l'Orim, je dirais, a tenu le même langage, le même discours. Les prophètes ont suivi la même trame. Voilà. Les premiers croyants, Paul notamment, se servaient de la Torah pour révéler le Mashiach. D'accord ? Et beaucoup de croyants d'aujourd'hui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont détachés de la racine juive. pour enseigner Jéhoshua, ils ne vont plus se servir de Matthieu, Marc, tout ça. Encore, c'est même les évangiles. Mais prenez Moïse et démontrez non que Jéhoshua est dedans. Prenez Genèse et démontrez non que Jéhoshua est dedans parce qu'il se prétendent comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Il aurait, selon les hommes, dû commencer par celui qui était. Donc, celui qui est, c'est l'éternité. Donc, beaucoup ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont détachés de leur passé. Alors que, sous Moïse, il y a plusieurs éléments qui nous montrent ce qu'on appelle la typologie des choses qui préfiguraient l'Église. Nous tous. Tu vois ? Et, donc, pour nous détacher de cette histoire, de notre histoire, de notre passé hébraïque, juive, il faut modifier notamment les noms des personnages. Regarde. Les noms sont liés à la terre, liés au pays, aux nations, aux lieux, géographiquement identifiables. Si tu entends chez les Congolais, Mojinga, on sait que c'est un Luba, donc c'est le Kassai. Tu entends Lua, un Uluata, on sait que c'est le Bandundo. il faut étudier l'histoire. Tu entends je ne sais pas, Makiyadi, c'est le Bas-Congo. Tout de suite. Chez les Juifs, c'est la même chose. Tu entends Kohen, on sait que c'est lévite. Donc pour embrouiller les gens là, avec la colonisation, ils ont changé les noms des Congolais notamment. On retrouve maintenant les Congolais et on dit Jean-Pierre. Tu ne retrouves pas chez les Français Mandzounzi. Un Français blanc qui s'appelle Mandzounzi, on dit Vrai ou faux ? Chez les Arabes, nos frères arabes du Maghreb, mon frère Oral ne me dira pas le contraire. Ceux qui sont de la Kabylie, par exemple, ils ont des noms peut-être différents, non ? Par rapport à ceux qui habitent à Alger. Oui, il y a la différence. Vous voyez ? Donc dans toutes les nations, vous avez ça. Et les judéophones, les pères de l'Église le savaient. Et pour que les gens ne retrouvent pas leurs origines, ils ont effacé leur passé, leur nom. Tu comprends ? Donc du coup, Yaakov, Yaakov devient Jacques. Il n'y a plus de rapport. Shimon devient Simeon et Simon. Les deux, vous avez l'impression qu'ils sortent de deux noms différents, avec ce même nom hébreu, Shimon, le fils de Yaakov. et on a Shimon Pérez, par exemple, président israélien. Et vous avez Ben, le fils, Yamin, devient Benjamin. Bon, ça encore à peu près là, on a que ça. Et encore, un autre plus flagrant encore, Stéphanos devient Étienne. Alors que les habitants de Sainte-Étienne en France s'appellent les Stéphanois. Vous avez, par exemple, Elisheba, en gros, femme d'Aaron, le grand prêtre, devient Elisabeth. Et tu sais qu'Elisabeth était lévite avec son mari. Donc on pouvait aussi le savoir par rapport à son nom, son ancêtre, son aïeul. Donc tout ça a été modifié. Mais on va dire, en fait, du coup, ces personnages sont comme nos frères antillais qui ont été déportés, haïtiens, tout ça, et arrivés en Haïti, on change leur nom. Maintenant, on leur dit, il faut retrouver vos noms d'Aaron. Mais comment on va faire tout ça ? C'est compliqué. Ils vont chez les gens, on dit, toi, Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, chez nous, il n'y a pas des noirs. Ils sont perdus. Prenons l'identité. C'est pour ça que beaucoup d'Antillais, beaucoup de frères des îles, il y en a qui repartent en Afrique pour retrouver leurs origines, au Ghana notamment, au Sénégal. Ils retrouvent même leur vrai nom, même des Américains. Il y en a qui sont délivrés. Nos frères et soeurs dans les Antilles, quand on part en région en Afrique, il y en a qui, à l'atterrissage, ils pleurent. Il y a la réconciliation s'ils rentrent à la maison. Voilà. Donc il y a eu tout un travail bien élaboré et un homme qui reçoit de l'orim l'autorité pour nommer les animaux et les humains, leur donner des noms, Adam. Il reçoit cette prérogative, cette grâce et il nomme notamment sa femme. Il l'appelle Kava et des gens sont venus et ils ont dit Kava, non, on n'en veut pas. Ça ne sonne pas très bien chez nous. Ève. Pourquoi ? Et on a été nous-mêmes, en étant à l'école de la maternité jusqu'à aller à la fac, lobotomisés, préparés pour alimenter, travailler, pour faire avancer le système anti-machia. L'anti-machia, c'est un système, c'est un individu, c'est aussi un système, la corne, qui se dresse non seulement contre Adonai, mais contre aussi son peuple. Selon Apocalypse 12, le serpent qui se coure après la femme, qui lance un fleuve pour l'attraper et la terre va s'ouvrir pour avaler le fleuve, pour sécuriser la femme et la parole nous dit que le serpent, le dragon, va aller attaquer la postérité de la femme, donc l'Ecclésia et bien sûr Israël. D'où la haine d'Hitler contre les Juifs. D'où aussi la haine de certains racistes contre les Noirs parce que chez les Noirs, aussi pour votre information, beaucoup sont issus d'Israël. Vous le savez ça ? Pour votre information. Ben oui. Il n'y a pas qu'il fallait faire la chat, même ceux qui sont en Afrique centrale. Saufouni 3.10, on va prendre, prenez Saufouni 3.10. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Vous voulez qu'on parle ? Même chez les Arabes, vous avez des enfants d'Abraham, des Juifs, tout ça, qui sont guérés. En fait, c'est dans le monde. Ils se sont dispersés un peu partout là. Saufouni 3.10. Saufouni 3.10. Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie, la fille de mes dispersés m'apporteront mes offrandes. Ah ! La fille de mes dispersés, ce n'est pas moi qui le dis. Donc Adonai dit que ses enfants se sont dispersés jusqu'au-delà du fleuve de l'Ethiopie. Oui, non ? Voilà. Or, le fleuve de l'Ethiopie, au-delà, c'est quoi ? C'est l'Afrique centrale. Et il y a des... 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 des caractéristiques qui sont présentées ici, qui nous attestent que c'est vraiment l'Afrique centrale aussi. Regardez, la première, n'est-ce pas ? C'est les adorateurs. C'est une région du globe où il y a beaucoup d'adorateurs de la naissance à la mort. Beaucoup savent jouer dans l'instrument, savent chanter, tout ça, c'est l'Afrique centrale. Quand tu vois la RDC qui a quand même, n'est-ce pas, influencé beaucoup de nations avec la musique et les esclaves qui ont quitté l'Afrique pour aller au Brésil, ils ont influencé le Brésil avec la musique. Aux Etats-Unis, ils ont donné naissance au gospel, le R&B, le jazz, le sol, tout ça. et le dance, plein de styles de musique, le rap. Donc, c'est les adorateurs et Satan se sert d'eux maintenant pour détruire les vies. Et là, on ne parle pas de l'adoration. Donc, c'est des gens qui adorent, qui chantent, qui adorent, qui chantent. Les Haïtiens qui sortent de l'Afrique coréenne, en Haïti, c'est des grands musiciens. Voilà. Voilà notre identité, votre identité. Et autre chose, on dit que ces adorateurs vont apporter des offrandes. Donc, c'est une région très riche pour pouvoir apporter des offrandes. Or, ces offrandes, on parle de l'or, l'encens, tout ça. On parle de toutes ces richesses-là. La nature, les fruits. La terre est tellement fertile que tout pousse. La terre est tellement fertile qu'il y a toute seule d'animaux que l'on peut offrir à Adonai. et c'est des vérités qu'on a cachées aux Noirs, on a cachées aux Frères, on a cachées aux Blancs, on a cachées aux Arabes, on a cachées au monde. Parce qu'il y a une élite, il y a une oligarchie mondialiste à la tête de laquelle il y a la corne qui veut nous cacher la vérité, cacher la vérité aux gens. Et comme Karl Marx le disait, si bien même s'il était athée, la religion est le piôme du peuple. Voilà pourquoi vous avez des langues comme le Lingala qui est très proche de l'hébreu, comme le King Kongo par exemple, et certaines langues africaines. Vous avez, en Lingala, la lettre J par rapport au nom, ça n'existait pas. Yehoshua, c'est Yesu. Yerushalem, c'est Yérusalem. Yohanan, Jean, c'est Yohana. Jonas, c'est Yona. Donc, les noms hébreux qu'on a restaurés ne doivent pas choquer, cette nouvelle traduction-là, ne doivent pas choquer logiquement beaucoup de peuples africains. Parce que dans leur langue, il n'y a pas la lettre J. Donc, ils retrouvent ces choses-là dans leur Bible, en Lingala, on retrouve ça. Attends, on va passer le micro parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, là? Qui est choqué? Qui commence à se réveiller un peu, prendre conscience des choses? Oh Adonai, sauve-nous, mon roi. Hallelujah. Oui, ma sœur. comment est-ce qu'avec la connaissance, même la petite connaissance qu'on avait avant, nous tous, on sait qu'on est sortis de certaines souches du catholicisme. Moi, c'est bien qu'on est encore rattachés. Comment est-ce qu'on a pu, en fait, pendant toutes ces années, en fait, avoir la même Bible? Très bonne question. Parce que, on a lu la Bible, on continue à la lire avec des lunettes catholiques. Donc, on a, on ne veut pas bouger dans Yota parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on a appris. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans ce qu'on a appris, là, ce n'est pas bon. On l'applique des gens qui ont notre langage. Et là, quand on vérifie, on se dit, mais c'est évident. C'est évident. Donc, si tes ancêtres s'appelaient Shimon, et c'est normal qu'on retrouve des Shimon à l'époque du Seigneur Yeshua, mais on a coupé. Il y a une coupure. Voilà pourquoi Martian a dit Ancien Testament et Nouveau Testament. Maintenant, les Hébreux changent leur nom pour qu'ils paraissent plus, plus européens et non pas Hébreux. Donc, Myriam, la soeur de Moïse, devient Marie ou Martha. et Myriam, ou Marie, pardon, et Martha devient Marthe. Et El Hazar, El Hazar, le fils du grand prêtre, devient Lazare. Alors que si on restaurait El Hazar, on aurait tout un enseignement. Vous savez lequel ? Yehoshua, quand on lui dit que El Hazar était malade dans Jean 11, il a dit quoi ? Restons encore deux jours. Vous savez pourquoi ? Ils disent, cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire d'Eur et l'Orim. et quand les deux jours se sont écoulés et il est parti là-bas et il se retrouve, donc il demande à ce que tout le monde aille devant la... Enfin, ils sont partis, il est parti au sépulcre. Il dit, ôtez la pierre et Martha a dit quoi ? La soeur de El Hazar. Ça fait quatre jours qu'il est dedans. Vrai ou faux ? Il le sent déjà. Vous savez pourquoi ? Elle a dit, vous savez, c'est fini, c'est fini. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut attendre ? Parce que les Juifs disent au-delà de trois jours après la mort, c'est impossible que la personne soit ressuscitée. Parce qu'avant trois jours, une personne décède aujourd'hui, trois jours avant, son âme est encore en elle, c'est-à-dire les Juifs, la tradition juive. Et au-delà de trois jours, l'âme quitte le corps, c'est fini. L'âme ne peut retourner. Et les Grecs, eux, quant à eux, ils disaient que l'âme est immortelle, mais par contre, c'est impossible que la personne décédée ressuscite corporellement, qui est une résurrection corporelle. Voilà pourquoi Paul disait au grec dans 1,45, insensé. Maintenant, Yeshua dit, je veux leur emprouver en gros, je veux leur montrer qui est Jésus. Ressent deux jours encore, il faut que ça fasse quatre jours. Or, le nom de El, Hazard, signifie « El a secouru ». El, qu'on a traduit par Dieu, c'est El. Alors, il arrive, dit, l'hasard sort. on nous dit que le mort est sorti. On n'a pas dit le vivant, le mort. Or, le mort ne marche pas, mais il est sorti quand même, porté par la parole de El. Il y a deux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas vraiment marcher parce qu'il était mort, toujours, il était bandé. Mais comment il a fait pour sortir la parole ? Et ensuite, pour ne pas choquer les gens qui étaient là, les religieux, il leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Donc, cette restauration confirme que Yéhoshua est bel et bien le « El » d'Israël. Autre chose, le fait d'avoir restauré le « El » et l'Orim, et l'A, tout ça, et l'Oa, ça nous donne une autre compréhension de la parole. Je vais vous montrer ça. Regardez. Premièrement, nous sommes dans... Tu peux nous prendre Exode 7. Les trinitaires disent que... Ouais, Julien, il y a des gens qui appellent, alors on va... Les trinitaires disent que, voyez, Elorim, c'est le pluriel. Donc, si Dieu a utilisé... Le créateur a utilisé Elorim pour parler de lui, c'est qu'ils étaient trois dieux en un. Mais dans Exode 7.1, qu'est-ce que Elorim dit ? Yahweh dit à Moshe, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. La nouvelle version, c'est je te fais Elorim. Donc, il va utiliser Elorim pour Moshe. Donc, si Moshe... Est-ce que Moshe était trois à un ? Non. Pourtant, on utilise Elorim pour lui. Donc, Elorim, utilisé pour le créateur, ne fait pas allusion à la trinité, mais au fait qu'il est tout-puissant, juge suprême. Tu vois, non ? Voilà. Oui ? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui ? Oui, alors, moi, je veux intervenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le calendrier a été modifié. Enfin, moi, j'ai pris un choc total sur ma tête et je veux comprendre, en fait. Je ne sais pas, je suis... Je suis juste choquée, en fait. Très bien, très bien, ma sœur. Merci pour la question. Ça nous choque, c'est vrai. Et le calendrier actuel, on l'appelle le calendrier grégorien, qui a été... Qui est la réforme ou la modification du calendrier julien. Voilà, c'est Jules César qui a mis en place un calendrier avec des gens qui l'ont aidé, bien sûr. Et ce calendrier ne correspond pas vraiment aux attentes des scientifiques de l'époque et il va être modifié par un catholique, par... Comment on fait pour aller nous-mêmes aller rechercher ça ? Ben, taper sur... En fait, des recherches... Je suis quand même déboussolé, là, parce qu'on n'est pas en 2019, donc c'est trop bizarre. Il faudrait aller dans les bibliothèques, les bibliothèques, tout ça. Il y a des livres qui en parlent, des livres d'histoire. Vous pouvez aussi taper sur Google, vous avez les informations sur ça. D'accord. Voilà. On n'est pas... D'ailleurs, les Juifs, les Hébreux n'utilisent pas ce calendrier. Ils ont notre calendrier, les autres peuples aussi. Et voilà. Même les Chinois, ils ont leur calendrier. Donc vous voyez bien que c'est le monde occidental qui nous a imposé pas mal de choses. Donc c'est ça, en fait. Ok. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Alors vous avez des prophètes de malheur qui disent nous sommes en l'an 2000 donc le Seigneur a dit c'est 0-0-0, c'est prophétique, il est à la porte. Non mais ça n'a rien à voir. Arrêtez tout ça là. Donc voilà. Donc voilà. Donc nous avons El et Lorim utilisés pour aussi les hommes alors qu'ils n'étaient pas forcément des Trinités. Voilà. Pour aussi Dagon, le Dieu, le Dieu des Philistins. Il y a des piles mais ça ne passe plus. Allô, allô, c'est parfait. C'est une question des piles en fait. On a chaud. On a chaud. Il est perturbé. Je veux juste finir avec El et Lorim. Vous avez vu que El et Lorim, le pluriel, c'est un pluriel. On l'a utilisé non seulement pour le Créateur mais aussi pour Moïse. Le Créateur lui l'a utilisé alors que Moïse n'était pas une Trinité mais aussi pour Dagon qui n'était pas une triade, une Trinité et pour d'autres divinités. Mais à chaque fois, on disait faux, El et Lorim bien sûr parce qu'il y en a qu'un qui est vrai, c'est notre père Adonai. Et ensuite, vous avez le L, le singulier que vous retrouvez dans plusieurs noms. Emmanuel, Daniel, Daniel et voilà, Beth El. Et regardez ce que la parole nous dit. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Je pense aussi. Moi, ça m'a fait du bien. Et il n'y a pas deux passages. Il y en a plusieurs. Vous avez Esaïe chapitre 9. On va lire ça sur le site. Tu as tout compris. Vous avez le privilège d'être en amont sur le site. Allez sur le site. Allez sur le site et on va lire dans la BGC et dans 8 seconds. Pas l'application, le site de la BGC. Esaïe 9, le verset 5. Esaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné et l'Empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, père d'éternité, prince de paix. On l'appellera comment? El Gibor. OK? D'accord, c'est écrit. Gibor veut dire puissant. Voilà. Et souvent, le nom de El était associé à des adjectifs. Voilà. El Gibor, El Gadol, tout ça. Et El Shaddai, El Elion. Oui, à chaque fois. Ce sont des noms, en fait. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'il fallait revenir au nom d'origine parce qu'on comprend beaucoup de choses. On le dit à chaque fois. El Elion, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elion, Adonai. Mais par contre, d'autres noms comme El Gibor, on n'a pas traduit ça correctement. Et ça, c'est dommage. Voilà. El Gadol, pareil. Et maintenant, on nous dit qu'El El Gibor, El Gibor, c'est l'enfant qui nous aîné, le fils qui nous a été donné. Et quel est son nom ? Cet enfant-là, l'ange a dit à Myriam qui s'appelerait comment ? Emmanuel, ou encore Yeho, Yeho Shua. On est d'accord ? Prends-moi maintenant Esaïe, chapitre 10, verset 21, je crois. Je crois, si vous ne l'entendez pas. Esaïe 10, verset 21, le reste retournera, le reste de Yaakov, vers El Gibor. Le reste des Juifs va retourner vers El Gibor. Et El Gibor porte quel nom ? À part El Gibor, c'est Yeho ? OK. Maintenant, lisons ça dans 8 secondes. Vous vous rendez compte que Yeho Shua est le Dieu, le El tout-puissant. Voilà. Le Père. Pourquoi ils veulent nous embrouiller à chaque fois avec la Trinité ? Trinité, 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 na, 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 ils sont accrochés à ça. On l'utilise avec les deux passages dans 8 secondes. Parce que le peuple doit retourner vers son Créateur. Il n'y en a qu'un, le El Gibor. Voilà. Esaïe 9, 5, en 8 secondes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Dieu puissant. Il n'y a pas 2, 3, 4, Dieu puissant. Esaïe 10, 21. Ah, sauve-nous, mon Dieu. Au revoir. Au revoir. 10, 21. 10, 21. 10, 21. 10, 21. Esaïe 10, 21. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Ah. Toutes les Écritures nous disent que le peuple juif retournera vers Adonai, Yahweh. Et ici, on nous dit que ce Yahweh, on l'appelle aussi El Gibor, qu'on a traduit, qu'ils ont traduit par Dieu puissant. Pourquoi dit-on qu'Yéhoshua, n'est pas le père, le seul véritable Créateur ? Autre chose par rapport à El, 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 E, El. Lisons ce que les Juifs eux-mêmes disaient dans Malachie 2, 10. Si tu lis ça dans une seconde, on ne va pas comprendre ce que je veux dire. Mais lis ça, même Chouraki a bien traduit ça. Parce que si vous ne voulez pas la BGC, vous pouvez prendre Chouraki, la Bible Chouraki. Tu l'as dit, Esaïe, là ? Malachie 2, 10. Malachie 2, 10. N'avons-nous pas tous un seul père ? Ah, n'avons-nous pas tous un seul père ? OK. On l'appelera père ? Éternité. OK, continue. N'est-ce pas un seul elle qui nous a créés ? Si tu lis ça en français, on traduit elle par Dieu. Donc, il faut te dire Dieu, là, c'est le père. Mais ici, on nous dit c'est un seul elle. Or, ils disent, les trinitaires disent, c'est l'horrible, les trois qui nous ont créés. Alors ici, on dit un seul elle. E-L, c'est le singulier. Un seul elle. Tu vois, l'hébreu ressort cette vérité-là. Parce que quand tu dis Dieu, tu ne sais pas si c'est l'horrible, le pluriel, ou c'est le singulier. Mais ici, c'est le singulier qui est utilisé. Un seul elle. Tu comprends ? Et on dit que ce seul elle, c'est le père. Et ça rejoint Esaïe 9, 5. On l'appelera El Gibor, père d'éternité. Mes amis. Tu vois, non ? Donc, tu vois, avec la mauvaise traduction, tout ça, là, parce qu'on veut, soi-disant, faire comprendre les choses aux gens simplement. Parce qu'on dit, bon, là-bas, ils disent tout ce Dieu, alors traduitons par Dieu. Non, expliquons-leur. Voilà la vérité. Voilà ce qui est. Voilà l'origine des choses. Et avec toutes ces nuances-là, toutes ces différences-là, c'est beau, on découvre des choses. On découvre, en fait, que... Par exemple, il y a plusieurs termes traduits en français par Seigneur. Mais deux termes hébreux, dont deux principaux. Adonai, Adon. Adon, Adonai. Et Adonai a été utilisé exclusivement pour le Créateur. Donc, on a traduit ça Adonai. On le chante. Adonai, Adonai. Maintenant, si on dit aux chrétiens, trouvez-nous dans vos bibles, la Bible, lui, c'est devant Adonai. Il n'y a pas Adonai. Ils peuvent même vous l'appeler si tu dis Adonai, ils vont se dire, c'est pas dans la Bible, hein? Ah non, non, c'est pas dans la Bible, hein? Ok. Maintenant, Adon, on a traduit ça par Seigneur. Mais Adonai, on avait même mis comme en hébreu, Adonai. Et c'est beau. On a des beaux noms comme ça pour notre maître. Et ensuite, vous avez Elion. Tu vois, non? Il y a El, Elion, il y a aussi Elion. Par exemple, prends dans la BGC, psaume 91. Celui qui demeure sous la couverture d'Elyon repose à l'ombre de Shaddai. Tu vois ça? Elion est tout puissant, très haut, je crois. Très haut. Maintenant, El, Elion, ils ont traduit ça par Dieu très haut. Tu te rends compte que les hébreux savent que le créateur s'appelle aussi Elion. Pas seulement El, Elion, mais aussi Elion. Ensuite, El, Elion. Il s'appelle aussi Shaddai. Pas seulement El Shaddai, mais aussi Shaddai. Waouh! Et un autre terme. Il y a Dieu des armées. En fait, Sabaoth a été traduit par armée, mais si tu cherches Sabaoth, c'est plus qu'armée. Ah oui! Quand on traduit ça par armée, on réduit la portée, le poids de ce mot, de ce nom. Donc, c'est El, Elorim, Sabaoth. Et quand tu dis ça, un hébreu, il tremble. Maintenant, les francophones, les arabes, les nations qui ne comprennent pas cela, on leur explique en fait les choses. Donc, avec cette nouvelle traduction, on est plus responsabilisés, on est plus amenés maintenant à enseigner, à expliquer les choses aux gens. En évangélisant, on explique en fait, voilà la réalité des choses. Voilà comment l'histoire a été modifiée. Voilà comment... Donc, en fait, on est enrichi. Et on éclaire les autres. C'est ça, mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le ciel de la terre. Maintenant, nous allons davantage jouer notre rôle qu'on a confessionnellement aux bishops, aux théologiens qui, eux, connaissent ces choses-là, mais ils ne veulent pas trop les partager parce qu'ils ont peur d'être exclus de leur synagogue, de leur société ecclésiastique. Ecclésiastiquement correcte. Politiquement correcte. Beaucoup de patrons se connaissent ces choses. Ils te disent, oui, c'est vrai, mais on n'ose pas. C'est écrit, mais on n'ose pas. La Bible, le second 21, ils ont mis une toute note. Ils ont dit, ce n'est pas dimanche, c'est le Shabbat. Shabbat. Mais pourquoi vous n'avez pas traduit ça correctement ? Mais parce qu'il y a l'Église catholique qui a la même mise. Parce qu'il faut que chaque Bible qui doit sortir, il faut que l'Église catholique valide. le comité communiste. Parce qu'il faut l'argent pour sortir les Bibles. Vous savez que là où on imprime la BGC, là où on fait imprimer ça, en Finlande. Vous savez qu'ils disent que, ils impriment en même temps toutes les Bibles, pratiquement. Même l'Église seconde, tout ça. Et ils sont étonnés du fait que, grâce au Seigneur, nous payons à l'avance. Alors que les autres, parfois, ils peinent. Et nous, on arrive, grâce au Seigneur, on paye cash. comme là, on a déjà envoyé la moitié. Je crois que David a fait un firmat de la moitié, plus de 23 000 et quelques. Parce que les 9 500 exemplaires, les 10 000 exemplaires qu'on a commandés, il y a 15 000, 14 500. Donc, d'abord, il y a la livraison de 10 000, le format économique. Donc là, il faut 43 000 et quelques. Donc, 46 000, on a envoyé déjà la moitié. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, ils nous respectent. Quand on leur dit attendez, parfois, ils attendent. Ils viennent même au bureau nous voir. Ils nous invitent à des forums, tout ça, pour voir comment ils ont développé les choses. Ils ont créé même une autre société, une extension en France, pour qu'on ne paye plus le 19 ou 23, comment dire, pourcent de taxes, tout ça là. Maintenant, c'est 5 % seulement. Les grâces à qui ? Adonai. Et c'est parce que, parce que le Seigneur touche vos cœurs, afin de prier pour cette œuvre, de participer matériellement, financièrement. Même si les détracteurs, des magiciens, des sorciers, des jaloux disent, ne faites pas, ne soutenez pas. Mais les frères et sœurs, Dieu, le Seigneur leur parle, il dit, c'est l'œuvre du Père. Alors, soutenez-nous le travail du Seigneur. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Ce que le Maître a fait. Choura qui a fait ce travail avant nous, un Juif qui n'était pas converti. Voilà. Et cette Bible n'est pas malheureusement bien répandue. Et le Seigneur a voulu que ce travail soit fait. Et des Juifs messianiques partout, notamment aux États-Unis, dans les pays anglophones, font déjà ce travail-là. Voilà. Le nom de notre Maître doit être connu. Comme il a dit, mon peuple connaîtra mon nom. D'un côté, l'antichrist travaille pour présenter au monde la religion mondialiste anti-machia, à la tête de laquelle il y a la deuxième bête, d'Apocalypse XIII, n'est-ce pas ? qui a les deux cornes de l'agneau, mais qui parle comme un agneau, comme un dragon. Mais de l'autre, vous avez des saints qui découvrent de plus en plus la vérité, qui se rendent compte qu'effectivement, ben voilà, s'il y a des choses qui nous ont été cachées, ils découvrent que, ben, Adonai, le créateur, avait plusieurs noms, et à chaque fois qu'il voulait se manifester, ben, à son peuple, ben, il leur révélait un aspect, un des aspects de son nom. Et ben voilà, et ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, on découvre dans Alleluia, en fait, le nom de Ya, on découvre que Allelu, c'est Alal, Alal, c'est faire briller, faire briller, vanter, et c'est le même verbe que les grands pharaons vont utiliser pour vanter Sarah devant Pharaon. Regardez, elle est belle, maître, il faut la prendre, elle a des beaux yeux, elle est vraiment grande, elle a la taille mannequin. Pharaon dit, non, ce que j'entends, c'est chaud, c'est ça, n'est-ce pas, Alal, et maintenant, Alleluia, c'est vanter, n'est-ce pas, Ya, la contraction de quatre lettres, Yahweh, donc nous, notre mission maintenant, c'est de vanter Ya, parce que nous l'avons vu en esprit, nous avons entendu sa voix en esprit, notre chéri d'amour, et nous sommes là vraiment, Yahshua est magnifique. Voyez, notre message, ce n'est pas l'argent, notre message, ce n'est pas les bâtiments, qu'on soit des bâtiments, tout ce qu'on voit, non, nous voulons vanter notre roi, il est à son trône, son trône bouge, il y a un arc-en-ciel, il est comme ci, il est comme ça, quand les nations entendent ça, oh la la la, on veut le découvrir, on veut le découvrir. c'est ça le message, mais on va dans les assemblées, on vous parle de quoi, oh le pasteur a fait un voyage, tout ça, Dieu l'a béni, on s'en fout de ça, hein, on s'en fout de ça, le pasteur avait sa femme sur Facebook, mes enfants, on s'en fout, sorcier, sorcellerie, envoûteur, envoûtement, on ne veut plus de ça, on est fatigué, donnez, vous serez béni, on est déjà à béni, alors, présentez-nous celui qui nous a fiancé, parce que nous sommes dans la perte de fiançailles, nous nous apprêtons pour les noces, une femme qui s'apprête pour le mariage, qui se prépare, parce que le mariage c'est demain, par exemple, et vous vous venez lui dire, tu donnes de l'argent, tu seras béni, elle va dire, moi je suis déjà béni, mais pourquoi, parce que je suis dans la chambre, on m'est préparé pour le mariage, il y a la table de noces qui est déjà prête, les robes qu'on va porter sont déjà prêtes, Mickaël, tout ça, les Gabriel, ils vont tous nous servir, tout est prêt là-haut là, on est en train de partir, et il y a des bishops qui viennent nous embêter avec la bénédiction, alors que nous sommes déjà bénis, il faut nous faire croire, la bénédiction c'est des choses qui restent, que nous allons laisser, qu'on ne va pas emporter dans la tombe, vous vous rendez compte, à quel point ils vous ont réduit à l'esclavage, recevez, recevez, levez les mains, allez crier, cette fois, Jésus, Jésus, allez, aspirez, inspirez, allez, le parler en langue, le parler en langue magnifique, magnifique, vous voulez que je parle, demain si le Seigneur permet, par rapport à l'abomination de la désolation, on va parler des images, du culte de l'homme, parce que l'idolâtrie c'est ça, c'est-à-dire d'abord, par rapport à l'idolâtrie là, on a modifié le temps, modifié la parole, on a des bibles falsifiées, vous voyez, voilà, on nous recommande des bibles telles que, la Bible de Lausanne, que vous pouvez lire seulement sur internet, ça c'est une bonne Bible, que vous pouvez lire aussi, la Bible de Lausanne, traduite par des pasteurs de Genève, il y a des années de cela, avec du vieux français, mais que vous pouvez comprendre, vous avez la Bible de l'épée, la Bible de Calvin, que vous pouvez lire seulement sur internet, voilà, et après pour avoir les nombres hébraïques, tout ça, vous avez la Chouraqui, et il y a tellement de choses qu'on nous a, n'est-ce pas, cachées, tellement de choses qu'on nous a cachées, voilà pourquoi la réforme présente, concerne, et le cœur, le cœur des adorateurs, et, et concerne l'être humain, et on ne peut pas parler de la réforme, sans parler de la parole, et comme cette parole a été beaucoup modifiée, le Seigneur permet à ça qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle soit, on va dire, parce que restaurée, oui, et qu'on revienne en fait à la vraie parole, pour avoir la puissance nécessaire pour la transformation des cœurs, voilà, et les réformateurs, Calvin, tout ça, les autres disaient, l'Église est réformée et toujours à réformer, ils étaient conscients que la réforme n'était pas finie, terminée, que cette réforme allait continuer, et Paul lui-même disait que, qu'il n'avait pas atteint la perfection, et nous ne disons pas que c'est nous qui allons terminer ce travail, nous ne disons pas que nous sommes des réformateurs, nous disons simplement que, le Seigneur fait continuer à faire son travail, et le Seigneur disait que mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi, voilà, Yeshua, homme, et il y a tellement de choses qui ont été modifiées, tellement de choses qui ont été cachées, imaginez, cette parole a été falsifiée, tombe entre les mains des personnes tordues, et ça donne des églises tordues, des chrétiens tordues, falsifiés, envoûtés, là où on dit Shabbaton, eux ils disent dimanche, donc un pasteur qui veut vous voir absolument tous les dimanches à l'église, il va faire quoi ? Il va prendre cette Bible-là, et il va dire, Hébreu 10, 25, dit quoi ? N'abandonnez pas votre assemblée, et il dit, l'assemblée se retrouve le dimanche, regardez, dans Matthieu 28, on nous dit que le dimanche est biblique, allez le dimanche, tout seul le dimanche, le dimanche, donc maintenant toi, tu as trouvé un boulot le dimanche, sans ce boulot, sans ce travail, tu ne peux pas payer ton loyer, et tu te dis, le Seigneur a dit qu'il faut, le dimanche, aller à l'assemblée, et tu vas obéir au Seigneur, mais sans savoir que cette parole a été mal traduite, et tu te retrouves en galère, dehors, et tu accuses le Seigneur après, alors que tu avais les possibilités de vérifier les Écritures, mais on nous a appris à ne pas faire des recherches dans les Écritures, on nous a appris à fermer la Bible, et à l'ouvrir seulement le dimanche, qui devient le jour du Seigneur, le seul jour de la semaine où le Seigneur descend du ciel, pour parler avec les gens pendant trois heures, ils sont tellement pressés, parce qu'ils reviennent à leur montre, parce qu'ils doivent aller boire leur café, boire leur thé, boire leur vin, tout ça, casser la coude, tout ça, hein, casser la coude, il faut casser ça bien comme il faut passer, c'est pas, voilà, et, et puis après, ils disent au Seigneur de retourner au ciel, et la semaine, et bien, ils vont repartir dans leur niaverie, leur 30 ans de vie, tout ça, et puis, de nouveau, le dimanche, la veille, la chorale répète pour pouvoir chanter le jour du Seigneur, le pasteur prépare son, 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 voilà, son discours, tout ça, avec, vous voyez, ils ont des feuilles quand ils enseignent, parce qu'il y a un coup de vent, les feuilles s'envolent, donc le message n'est plus là, tout ça, il faut ramasser la feuille, changer la feuille, la feuille, le message est parti, l'esprit est parti, vous voulez que je parle, on va démonter le christianisme actuel, paganisé, qui se retrouve un peu de là, qui a déjà vécu ça un peu, vous voyez, de grosses bibles, beaucoup de feuilles, lunettes, l'introduction, le sujet, la conclusion, ils peuvent bouger, mais ils reviennent toujours, parce qu'il y a la feuille là, c'est-à-dire, l'esprit est dans la feuille, alors que le Seigneur disait, ouvre ta bouche là, remplirai, la cour elle a ses chants à l'avance, ils ont répété, ils ont dix chants, on commence par alléluia, 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 après c'est coupé, décalé, on dit ça, la louange, on transpire, le pasteur vient, il fait son expir, on dit le culte, c'est magnifique, tu repars dans tes niaiseries, on va parler demain de ça, le culte de la personnalité, le culte de personnalité, l'homme, l'être humain, on va parler de ça, parce que le Seigneur dit, le signe qui va précéder son retour, c'est l'idolâtrie, on parle de ça, que le Seigneur vous garde, on se retrouve demain, s'il le souhaite, s'il le veut, merci. Sous-titrage ST' 501